Bonjour tout le monde, je m'appelle Choi Chang-woo, professeur de coréen à l'ESMAC. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des particules dans des phrases coréennes. Quelle est la différence principale entre le français et le coréen? Bien sûr, il y en a trop, mais une différence très importante et décisive, ça c'est la particule. Qu'est-ce que c'est la particule en coréen? On peut la définir comme un élément grammatical qui décide et exprime la fonction d'un mot, dans des phrases. En français, on n'a pas besoin de particules, parce qu'on change juste la position des mots dans des phrases ou la forme de pronom même. Par exemple, dans la phrase « le coréen est difficile », on peut savoir que le coréen ici est son sujet. Parce qu'on l'a situé au début de la phrase et on a utilisé la conjugaison du verbe « être » au présent, c'est-à-dire « et » pour et après ce sujet. Ou bien, par exemple, dans la phrase « je t'aime » et « tu m'aimes », on peut savoir que « je » et « tu » sont leurs sujets, et que « te » et « me » sont leurs compléments d'objet directs, parce que leurs formes mêmes changent selon leurs propres fonctions. Mais en coréen, on a besoin de particules pour décider et exprimer la fonction des mots dans des phrases. Par exemple, « je » ce prototype, qui veut dire juste « le moi », ce concept, ne change pas. Et après ce prototype, on peut ajouter plusieurs particules qui correspondent à son usage et sa fonction dans des phrases. C'est pareil pour les noms communs. Par exemple, pour dire « le coréen est difficile », on a besoin d'un mot « le coréen » d'abord. Et en plus, on a aussi besoin d'une particule de sujet pour exprimer sa fonction dans cette phrase. « Le coréen », comme un mot, est juste « 한국 », en coréen. Et c'est juste un mot. Mais on a besoin d'une particule de sujet juste après ce mot dans cette phrase. Parce que ce n'est plus juste un mot, mais ça fonctionne comme sujet. Donc, on dit pas « 한국어 어려워요 », mais « 한국어가 어려워요 », pour dire « le coréen est difficile ». Et ici, « 가 », qu'on a rajouté juste après « 한국어 », est une particule qui exprime sa fonction comme sujet. Je vais vous donner un autre exemple en utilisant les pronoms. Comment on dit « je » et « me » en coréen ? Merci beaucoup. Merci. Prenez bien soin de vous. 항상 건강하세요. À bientôt. À la prochaine vidéo.